Salut à tous ! Alors on va parler ensemble aujourd'hui de la crevette qu'on voit en face de nous qui galope de partout et qui grouille pas mal comme la red cherry. Donc c'est parti sans plus attendre, on y va, c'est parti tout de suite pour savoir déjà le nom. Donc voilà le nom, mini japonica pour les forums francophones, malawa pour les forums anglophones. Son nom exact, c'est la caradina paraperanzi paravidanta, voilà pour ceux qui voulaient savoir ce point là. Donc d'où elle vient cette crevette ? Eh bien elle vient des rivières du Comore à Sulawassi. Donc bien sûr c'est une crevette qu'on ne trouve pas dans le commerce, donc c'est pas la peine de vous précipiter tous dans le commerce. Vous ne pourrez pas la trouver. Une crevette très rare encore à trouver en France. Donc moi j'ai eu de la chance, à une heure de route de chez moi, il y avait un mec qui en vendait. Donc il me les a fait 1€ pièce la crevette, donc j'ai eu de la chance, j'en ai pris 10, ça suffit largement. Parce que c'est une crevette qui se reproduit encore plus que la red cherry. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser d'avoir encore plus de bébés dans leur bac, vous prenez cette crevette, la mini japonica. Au passage, ceux qui veulent aussi une crevette plus résistante que la red cherry, vous prenez encore cette crevette, qui est encore plus résistante que la red cherry. Donc c'est une crevette qui ne fait pas plus de 2 à 3 cm, comme la red cherry. Souvent on dit sur les forums tout ça, 10 litres c'est très bien, moi je vous déconseille, vu que c'est une crevette qui se reproduit encore plus que la red cherry. Donc à proscrire, mettez ça dans un 100, 200 litres, directement au moins vous êtes tranquille. Parce qu'à part si vraiment vous avez du monde à donner ces crevettes ou les vendre, mais sinon je vous le déconseille. Vous pouvez la mettre dans une température de 20 à 26, donc ce qui est pas mal. Au passage, ce qui est comme pas mal, sur cette crevette, ce qui m'a fait vachement plaisir, c'est qu'elle ne s'hybride pas avec les autres. Donc pas de soucis, vous pouvez mettre des red cherry avec, des japonica, ou des red crystal, ou ce que vous voulez. Aucun soucis. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut aimer la couleur. Parce que normalement, elle est comme les japonica normal, elle est grise, comme sur cette photo que je vois maintenant, voilà. Une mini japonica, vous pouvez voir, elle est grise, normalement c'est sa vraie couleur. Bon, après en France, vous avez souvent des mutations, si vous en retrouvez comme moi. Vu qu'elles sont pas encore très stables, parce qu'il y en a pas beaucoup, c'est très rare à en trouver encore. Elle peut être bleue, orangée, rayée, rouge sombre, ou alors même le thorax barré. Moi j'en ai, j'ai vu, elles ont des traits noirs et jaunes. Je sais pas si on peut bien voir. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette petite mini japonica, je pense. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, si vous avez des questions sur cette crevette. Au passage, si vous voulez que je vous mette le lien où j'ai acheté cette crevette sur le bon coin, si le mec il a pas annulé son annonce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous la posterai. Y'a pas de soucis. Si vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao mes amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501